Comme chaque vendredi, nous allons nous pencher avec vous, Nicolas Hespitalier, sur le MAG qui sort demain. Les vétos de campagne sont à la une de ce nouveau numéro. Pourquoi ce choix, Nicolas ? Bonsoir, Sandrine. On s'est intéressé à cette profession dont on ne parle pas si souvent que ça. On s'est rendu compte qu'il y avait une désertification rurale pour les vétérinaires, la même que pour les médecins, avec d'autres causes et avec évidemment d'autres chiffres. Mais grosso modo, il y a une baisse du nombre de vétos dans les campagnes. Bon, nous, on est quand même assez attaché à continuer à suivre l'actualité rurale dans le MAG. On n'a jamais cessé de le faire. Et donc, on s'est intéressé à ça. On a un très beau reportage de Marie Deshaies, la journaliste, qui a accompagné des praticiens dans leurs tournées, dans les Landes et en Pays basque notamment. Alors, ce sont des vétos qui nous racontent les vélages à 2h du matin, les astreintes. C'est un sujet vraiment très vivant et où on apprend pas mal de choses. Et justement, par rapport aux difficultés liées à ce métier, est-ce qu'on peut dire que c'est une profession qui souffre de désamour et qui n'attire plus la nouvelle génération ? Désamour, je ne pense pas que les écoles désemplissent. Pour autant, ce qui est difficile, c'est d'assurer une présence dans ces zones rurales. En fait, le métier de ceux qui s'occupent de l'élevage a baissé le nombre de praticiens dans notre région de 14,7 %. C'est beaucoup en 5 ans seulement. Évidemment, il y a un attrait vers les villes, vers les chiens et chats, on peut dire, pour faire simplement, entre la rurale, ils appellent ça la rurale, et puis la canine. Ce n'est pas tout à fait la même spécialité. Et il y a un de nos praticiens qui dit ça assez bien, qui dit que les jeunes vétérinaires préfèrent vivre en ville avec leur formica et leur ciné, nous dit-il, les pieds dans la boue de l'élevage de vaches. Ça veut tout dire. Et puis, vous revenez également dans le mag sur l'histoire d'un sport populaire dans la région et qui a un petit peu disparu des radars médiatiques ces dernières années. Il s'agit du rugby à 13. Absolument. Alors, disparu, c'est peut-être exagéré. Peut-être que les amoureux de ce sport qui le pratiquent encore aujourd'hui dans notre région, il y en a, trouverait que c'est un peu exagéré. Toutefois, évidemment, il est aujourd'hui beaucoup moins en vue qu'il n'a été il y a quelques décennies. En fait, on retrace sous la plume de Marian Chariot, qui est journaliste, l'histoire de ce sport qui s'est quand même enraciné chez nous. C'est une vraie histoire régionale chez nous. Tout est né à Villeneuve-sur-Lotte. Il y avait une histoire à l'époque d'amateurisme marron. Vous savez, des joueurs qui étaient payés, mais le rugby était censé être amateur. La France était au banc des nations parce qu'elle ne respectait pas toujours l'amateurisme. Il y avait beaucoup de bisbis. Et dans les années 30, à Villeneuve-sur-Lotte, autour de Jean Gallia, est né ce sport qui s'est appelé plus tard le jeu A13, qui a eu des problèmes sous Vichy. C'est toute une grande épopée très, très sud-ouest, notamment l'Otégaronne et en Gironde, qu'on vous raconte, qu'on vous retrace. Et pour les nostalgiques ou ceux qui voudraient en apprendre davantage sur le rugby A13, vous proposez également un format plus long. Et ça se passe sur Internet, c'est ça ? Oui, sur sud-ouest.fr, en effet, l'équipe du Premium avec la DOC a concocté un beau dossier, un format long, qui est donc réservé aux abonnés, mais qui retrace cette histoire un peu plus en profondeur avec plein d'échos et plein de souvenirs de beaux matchs, notamment à l'époque où il y avait 30 000 spectateurs pour voir du 13 au Parc Lescure à Bordeaux. Et puis un autre article qui parlera peut-être à de nombreux téléspectateurs. Vous vous êtes intéressé à toutes les nouveautés pour rouler à bicyclette à Bordeaux. La Petite Reine a de plus en plus d'adaptes. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors déjà, ce qui nous a amené vers là, c'est de se rendre compte qu'a priori, 10 à 15 % de cyclistes en plus. Il y a 10 à 15 % de cyclistes en plus en juin 2020 par rapport à juin 2019. Donc c'est quand même à Bordeaux, sur la Glow. Donc c'est quand même un gros essor. Et donc on s'est intéressé dans la rubrique tendance à tous les produits, à tout ce qui peut aider ces cyclistes. J'en fais partie. Je suis un néo-cycliste. Depuis le jour du confinement, je viens à vélo. Là, je découvre, comme tout le monde, la pluie. Donc c'est pas mal. On propose des idées de poncho, des façons de se remettre en scène. J'allais vous poser la question, Nicolas. Vous vous en doutiez. Vous êtes un vélo-taffeur. Et du coup, contre la pluie, et là, aujourd'hui, je pense que vous vous en êtes servi. Vous avez découvert, je ne sais pas, un poncho pratique. Oui, j'étais obligé. Et puis la première fois, on ne met pas de poncho. On dit, on n'en a pas besoin. En cas où il suffira. Puis on comprend. On achète un poncho. On se dit, ah, le pantalon, ça, ce n'est pas la peine. Et puis la deuxième fois, on comprend. Et on achète un sur-pantalon aussi. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas, d'être venu nous parler du mag en avant-première. Restez avec nous dans un instant. Comme chaque vendredi dans 19h Sport, Bastien Loquet évoque les rencontres. À ne pas rater ce week-end. Et du côté des Girondins, vous allez voir que Jean-Louis Gasset fait monter la pression à moins de 72 heures de la fin du Mercato. Merci. Merci.